Elodie, Loisel, Ludocare. Ludocare est une start-up qui développe des solutions pour les personnes atteintes de maladies chroniques pour leur permettre de devenir autonomes dans la prise de leur traitement et avec le sourire. Notre premier produit s'appelle Joe. Il a vocation à aider les enfants atteints d'asthme chronique puisque cela concerne un enfant sur dix. Aujourd'hui, on est encore tout petit, on est trois associés, on a un salarié et puis en termes de chiffre d'affaires, c'est vraiment les tout débuts avec Joe qui est encore en essai clinique dans les familles. L'idée est venue d'un constat. Aujourd'hui, 50% des personnes qui sont censées prendre des médicaments tous les jours ne les prennent pas ou mal et ça a des conséquences graves. L'observance, c'est le fait de prendre ces médicaments au bon moment et correctement. L'observance chez l'enfant asthmatique est de 13%. C'est assez catastrophique. Quand on ne prend pas ces médicaments régulièrement, on a plus de chances de déclencher des crises d'asthme. Aujourd'hui, en France, on estime que trois hospitalisations sur quatre pourraient être évitées si les enfants prenaient bien leurs médicaments. Et c'était le cas de mon neveu. Régulièrement, dans les moments les plus difficiles de son asthme, c'était toutes les deux semaines, toutes les trois semaines, à l'hôpital, à vraiment avoir peur pour sa vie. Donc voilà pourquoi ce projet pour moi. Je ne suis pas à la place du jury, mais j'aime à croire qu'ils ont vu dans Joe une technologie qui était enfin destinée à quelque chose. On a d'abord vu la problématique des enfants au quotidien. On les a interrogés, on a interrogé leurs parents et on s'est attaché à l'usage d'abord. Je pense, j'espère, qu'ils ont vu un potentiel à faire de l'intelligence artificielle, des technologies, quelque chose de bien. qui ne devaient pas aller. . . Sous-titrage FR ?